Homme aux multiples facettes, c'est cette fois-ci pour l'exposition de ces toiles abstraites semi-figuratives que l'on parle de Didier Caudron. Médecin généraliste émérite, s'il s'intéresse à la peinture dès son adolescence et n'a jamais arrêté de s'inspirer de ce qui l'entoure pour produire ces toiles. Le geste et la mémoire, dans l'atelier, on réunit les deux et on tente de transmettre une émotion, de la donner. Mais ce qu'il faut, c'est ne pas tricher, ni dans la technique, ni dans l'impression. Donc l'abstrait semi-figuratif, évitant trop de figuratif, évitant trop d'abstrait pour ne pas trop imposer, mais pour quand même tenter de signifier un petit peu quelque chose. Si parfois le titre délivre la clé de lecture des œuvres, l'artiste compte parfois sur l'imagination et la projection des spectateurs, comme avec cette toile choisie pour illustrer cette exposition par advertence. Cette toile représente ce que j'aime, où on voit certaines choses de manière évidente au départ. Donc on voit deux chevalets et on voit au-delà de la diagonale un deuxième plan dans lequel on voit tout et rien. On peut voir, on peut imaginer. Donc pour moi, je l'ai appelé au-delà de peindre parce qu'il y a une tranquillité, une sérénité, un repos, une atmosphère tranquille et calme d'atelier. Et dans la partie supérieure, un monde extérieur dans lequel je n'ai voulu que par des masses et des couleurs représenter, par rapport au calme de l'atelier, le bois. Et volontairement, les deux chevalets sont vides. On ne va pas faire une psychanalyse d'une toile, mais ils sont vides, voulant représenter non pas le travail accompli, mais le travail qui va commencer. Car la toile qui m'intéresse le plus, c'est la prochaine, en espérant qu'elle sera meilleure, plus signifiante. Pas peu fier d'exposer dans la ville où il a eu du domicile depuis près de 40 ans, l'artiste va aussi animer un atelier peinture pour les enfants au milieu de son exposition. Ce n'est pas seulement dans le but de transmettre, c'est également pour recevoir parce que là, on a l'émotion. Ce qui me fait toujours de la peine quand je suis devant quelqu'un qui regarde mon travail, c'est que la personne me dit souvent, je n'y comprends rien, mais j'aime bien. Et il n'y a personne qui ne comprend plus qu'un autre, chacun a un œil, un cerveau, un cœur, et a le droit de parler, on n'est pas obligé de prendre des termes techniques. Et le bonheur des enfants, c'est qu'eux n'ont pas cette réserve de courtoisie ou de manque d'audace des adultes qui ont peur de dire une bêtise et qui n'osent rien dire. Et là, avec les enfants, on a spontanément leur avis, c'est fantastique. L'atelier aura lieu à l'hôtel de Villaine de la Châtre le 10 juillet et l'exposition, quant à elle, sera visible jusqu'au 22 juillet.